Bonjour bébé Dumbo, bienvenue au cirque, on fait tous partie de la même famille, du plus petit au plus gros Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour cette troisième critique de la semaine spéciale Retour en 2019 Aujourd'hui il sera donc question de Dumbo, réalisé par Tim Burton Alors avant de rentrer plus simple dans les détails du film, j'aimerais remercier les deux invités qui se sont joints à moi pour cette vidéo Et je tiens également à préciser que je n'ai pas vu la version animée de Dumbo Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais eu l'occasion de voir les animés C'est peut-être un film qui ne m'a pas intéressé ni attiré Mais pour le moment je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir Et pourtant je m'en suis tenu pour le moment à la version réalisée par Tim Burton Qui s'initite donc sa deuxième adaptation, donc live action Puisque la première était LSP des Merveilles Et je rappelle donc que j'ai déjà fait une vidéo sur ce dernier Et que j'adore aller sur LSP des Merveilles version Tim Burton Voilà, alors concernant Dumbo Moi j'avais passé un très bon moment quand je l'ai vu aussi la première fois Mais j'étais ressorti avec un esprit positif, avec un esprit énergique Parce que c'est un film qui donne beaucoup de pêche Et surtout ce qu'on remarque c'est que Tim Burton Même si pour le coup ce Dambola n'est pas un film personnel Puisque c'est une commande Disney, voilà on le rappelle Et bien mine de rien Tim Burton il a quand même réussi à rester dans l'ADN de son univers A savoir un univers qui a l'air de sortir toujours dans un rêve Un univers imaginaire, un univers fantastique Un univers avec des couleurs flamboyantes Du rouge, du jaune, du bleu clair, etc Tim Burton en fait, les films de Tim Burton Les plans, la photographie, la colorimétrie Ces personnages qu'il met en scène, comment il le met en scène Par exemple quand vous voyez Ewan McGregor dans ce champ de fleurs Donc quand il fait sa déclaration à la femme qu'il aime dans Big Fish C'est une scène tout droit sortie d'un rêve T'as l'impression que Tim Burton en fait il s'est imaginé plus jeune En train de faire sa déclaration d'amour à une femme C'est comme si en fait chaque scène ou enfin certains plans des films de Tim Burton Ils étaient sortis donc tout droit de son imaginaire Tout droit sortis donc de rêve tout simplement Et moi c'est un truc que j'aime beaucoup C'est que c'est un réalisateur déjà qui sait pour moi Tim Burton c'est bien plus qu'un réalisateur pour moi Déjà c'est un véritable auteur Pour moi c'est un véritable personnage Pour moi le cinéma de Tim Burton c'est un cinéma OVNI Pour moi Tim Burton c'est un OVNI du cinéma Et j'aime beaucoup les OVNI Moi je suis un réalisateur donc des réalisateurs Enfin des personnes qui arrivent à faire des films Qu'on ne voit pas tous les jours Parce que je sais moi que quand je vois un film de Tim Burton Ou quand je vois un film de Tim Burton de Tim Burton Je sais que je vois un film de ce mec là Et pas un film qui ressemble à un autre etc Et ça j'aime beaucoup Moi quand je vois Il se fait des marveilles Je sais que seul Tim Burton aurait pu le faire comme le film existe aujourd'hui Quand je jouais Sleepy Hollow Enfin seul Tim Burton pouvait écrire une histoire aussi sombre et macabre Et dark etc Mais en le rendant tout de même accessible Même si le film reste assez violent Une comédie musicale horrifique comme l'est Sweeney Todd Seul Burton a réussi à faire ce genre de choses là Tout en rendant le film accessible Et malgré tout bon et pas ennuyeux Parce que les comédies musicales c'est pas ce qu'est le plus facile à faire dans le cinéma Et pourtant Burton il a réussi à mêler son univers A celui du chant, de la comédie musicale etc Tout en restant dans son univers Et en plus il a très bien réalisé ses deux acteurs fétiches principaux Soit Tony Depp et Elena Boeham Carter Donc pour moi, bah en plus déjà Dans même bon on a quand même l'ADN du rédateur Donc notamment dans la photographie Dans l'esprit aventure, dans l'esprit fantastique Dans la colorimétrie Et surtout dans ce casting En normalité dans ce casting 5 étoiles s'il vous plaît S'il vous plaît veuillez applaudir Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green etc Genre passé des meilleurs Et chacun, tous deux ont tous plus ou moins contribué Donc à la gloire et au succès de Tim Burton par le passé Que ce soit Eva Green qui a incarné Donc la génialissime héroïne de Miss Perrine En particulier que je trouve être un Burton assez sous-coté Ça fait un truc que je ne l'ai pas revu Mais dans mes souvenirs c'était vraiment excellent Et ça c'est la réalité d'un bouquin d'ailleurs Quant à Michael Keaton, il a bien sûr incarné Donc le Batman dans le Batman premier du nom Et le Batman le défi Où jouait donc du coup Danny DeVito Ensuite on a bien sûr Elena Bongerton Donc si en plus de son ex-homme a joué dans un bon nombre de ses films Et oui j'adore également ce rôle de la Reine Rouge Parce que je trouve qu'elle en rôle libriel s'éclate vraiment Et la Bongerton en Reine Rouge mais s'il vous plaît quoi Rendez-lui de rôle comme ça Elle est juste fantastique dans ce rôle là Je suis désolé Mais bon j'en avais déjà fait une vidéo d'ailleurs sur l'Espagne des merveilles Et je tiens toujours mes propos sur ce film là Je tiens toujours parce que c'est un film que j'aime Revenons sur Dembo Pour moi Dembo je trouve que encore une fois Pour un film qui n'est pas un film personnel Donc qui n'est pas un film propre Que Burton il avait prévu de faire Et qui est plutôt une commande Disney Je trouve que Burton il a réussi à rester dans l'ADN de son univers Encore une fois donc son univers fantastique What the fuck etc Parce que des rêves c'est toujours what the fuck On se pose toujours plein de questions On se pose toujours pas toujours Et pourtant mais Burton t'as l'impression Encore une fois qu'il a retranscrit ça Et pour Dembo Bah t'as l'impression qu'il y a certains plans Certaines facettes de l'histoire Quelques points de l'intrigue dans les personnages etc Qui sont sortis de son imaginaire T'as l'impression qu'il est resté quand même dans sa patte de rêveur Et Dominique Cinéma Et ça c'est ce que j'apprécie Et en plus Dembo c'est un fantastique film familial Et c'est vrai que Bon après Tim Burton A part peut-être Miss Perry Green et Big Fish Qui sont des films qui sortent un peu du commun Dans les films de Burton Bon il y a aussi Big Guys Que j'aime beaucoup Mais ça c'est plus vraiment qui fait mieux Puisque c'est plutôt Une sorte de drame, histoire, etc Mais bref Et je trouve que Dembo Bah en plus d'être un film qui correspond A la patte Burtonienne C'est un film familial C'est un film qui redonne la poche C'est un film avec de bons personnages Qui entouche une personnalité Une histoire, quelque chose à raconter Le personnage de Colin Farrell Qui revient de la guerre Et dont la femme est décédée Et donc qui se retrouve dans une situation financière économique Ensuite on a Dembo Donc qui marche super bien En CGI On a les décors du parc d'attraction On a l'antagonie Donc joué par Michael Keaton Donc qui rajoute une morale économique Donc sur le parc d'attraction Comment il voit les choses, etc Enfin il y a un message économique Divertitien, etc Enfin il y a une morale Qui se met en place à ce niveau là Que je trouve très intéressante Ensuite on a le personnage de Byrin Donc qui va retourner sa veste Et que je trouve que c'est un personnage assez fabuleux On a évidemment Donc les deux enfants de Colin Farrell Donc qui vont prendre les choses en main Et je trouve que pareil Les deux gosses s'en sortent très bien Et les gosses pourtant En une guerre de Boston C'est assez rare Enfin je crois qu'on n'avait pas vu d'enfant Jusqu'à ici dans la filmographie de Tim Burton C'était toujours des adultes Ou en tout cas plutôt des adolescents Mais des enfants Je crois que c'est la première fois D'ailleurs en parlant d'enfant C'est un film je trouve Dans sa forme, dans son histoire Il y a un côté aventure Un côté fantastique Et surtout vers la fin Quand les gosses ils s'échappent Donc sur le dos d'un beau Et qu'il fait nuit, etc Et qu'on voit des petites lumières par-ci par-là J'ai trouvé ça J'avais l'impression d'engarder Un film de scène C'est un galère Attention Je disais donc que Burton est intéressant dans sa patte Mais Il y a quand même ce côté Film, esprit Film d'aventure Film familial Qui ressemble grandement A du film de Steven Spielberg Et moi J'adore également Steven Spielberg Donc tu me mets Donc tu me mets Du Spielberg Une petite touche De ce qui semble Un semblant de ce qui ressemble A la filmographie de Spielberg Dans la film de Tim Burton Bah moi je s'ose ange Evidemment Après Bon Après Il n'y a peut-être que moi Qui a fait cette comparaison Là on se croirait un peu Dans le film de Spielberg En mode OUHUK Ou même Je ne sais pas moi Ou même E.T. Des trucs comme ça Enfin vraiment des films D'aventure avec des gosses Qui partent d'aventure Même les goonies Etc Il y a même plein d'autres films d'aventure Pas forcément Spielberg Enfin Spielberg a été producteur De toute façon Sur les goonies Résil par les chars d'honneur Mais voilà quoi Dembo C'est un film que j'apprécie beaucoup Voilà C'est moral C'est thématique C'est personnage Son côté péchu Son côté film familial Son côté film d'aventure Il y a des scènes vraiment Où on investit Voilà On a peur vraiment Que Dembo Il n'arrive pas à s'envoler Que Dembo il a peur Et on a peur Qu'il n'arrive pas A divertir le public Parce qu'évidemment Bah du coup Si le spectacle Est un viasco Bah après ça Ça entraîne Donc des conséquences économiques Assez dramatiques Et vraiment Quand Dembo Il s'élance comme ça Dans le cirque Mais vraiment On est à fond quoi Et on espère vraiment Que Dembo il va réussir Son spectacle Que les enfants Ils vont réussir Sa prestation Et voilà quoi Quand Dembo il s'élève Comme ça Mais oui Et qu'on se dit Yes il a réussi quoi Moi d'un seul J'étais investi Pour le personnage J'étais investi En l'histoire J'étais vraiment Dans le film quoi J'espérais vraiment Que l'action Allait se dérouler Comme elle se doit Parce que vraiment J'étais triste quoi Limite J'étais en mode Oh non C'est pas vrai C'est chiant Ça se passe pas comme ça Comme ça doit se passer Enfin voilà Vraiment Tim Martin Il a réussi à m'impliquer Dans cette histoire Émotionnellement parlant Psychologiquement parlant Enfin j'étais vraiment Avec les personnages Avec Dembo J'ai eu la compassion Pour un personnage En signe Et ça c'est pas donné A tout le monde Et voilà donc Tim Martin Contrairement à un certain John Favreau Qui avec le roi lion A absolument tout repris Donc d'une anime originale Bah Burton Il a réussi A avoir sa véritable Pâte artistique De réalateur Il a réussi à rester Dans son univers Tout en restant Alors du coup Je sais pas si il est fidèle A une anime de base Mais en tout cas Ce qu'on peut savoir C'est que Enfin je suppose quand même Qu'il a dû reprendre Quelques traits Au niveau du scénario L'histoire Il a sûrement dû reprendre De trois choses Après je sais pas Je peux pas jeter Donc là du coup Je vais m'en raffaire A vos connaissances Parce que vous l'avez sûrement vu Donc dites moi en commentaire Du coup si Burton est fidèle ou pas A l'adaptation Du coup Par rapport aux des animés Qui sont des années 80 90 Je sais pas en quelle année Il est sorti Donc j'ai pas encore L'occasion de le regarder Donc du coup Conseillez le moi Si vous l'avez aimé Mais voilà du coup Quoi qu'il en soit Même si l'adaptation Qu'elle soit fidèle ou pas Au moins on ne pourra pas Enrocher à Burton D'y avoir mis Sa patte D'avoir réussi à faire Un film Qui lui tenait à coeur Même si c'est un film De commander Et ça je trouve ça Extrêmement respectable Parce que Dumbo du coup Ne sera pas un film lambda Un vulgaire film Du coup Qui reprend plan par plan Certains trucs Des animés originels On sent La patte Burtonien Moi quand je vois Des mots Je me dis Salut Burton Parce que si Parce que ça Parce que la colorimétrie Parce que la photographie Parce que les personnages Parce que le casting Etc Il n'y a que Burton Pour faire ce genre de film Aussi bien fantastique Avec un esprit imaginaire Avec un esprit familial Avec un esprit aventure Avec un esprit Voilà Et à te donner Et voilà Et te faire sortir D'une salle de cinéma T'es content T'as la pêche T'es heureux Et t'es convaincu Parce que tu viens de voir Donc oui Dumbo C'est un film Que j'apprécie beaucoup Et que je vous recommande Vivement Voilà Il y a beaucoup de scènes Que j'ai appréciées Voilà Même au début Avec l'espèce de train Qui débarque face à nous A la caméra J'ai beaucoup aimé ça La fin aussi Le climax M'a vraiment donné Le sourire Même s'écouler des larmes Evidemment Il y a la musique Que j'aime beaucoup aussi Je me sens en plus Si c'est Daniel Fren Qui l'a fait L'habitude d'une partaine Evidemment Je crois Mais je ne suis pas sûr Mais dans tous les cas Voilà J'ai apprécié Donc tous les aspects du film En long En large En longueur En travers En tout ce que vous voulez Donc oui Dumbo Je trouve que c'est un excellent divertissement Et avec un Tim Burton Qui a réussi à conserver Sa patte artistique Voilà Je trouve que Disney ne l'a pas Contrarié dans ses plans Et qu'ils ne l'ont pas dit Non ça tu ne peux pas faire Ça tu ne peux pas faire Ça tu ne peux pas faire Non Il a réussi A adapter cette histoire Avec sa vision à lui Et ça je trouve que c'est Très respectable Voilà Bah écoutez J'espère que Myidos aura plu Et maintenant Je laisse la parole A mes deux invités Donc je vous remercie chaleureusement Et nous on se retrouve donc demain Pour la critique de Us Et c'est donc partant d'un pile Salut à tous Et à demain Coucou à tous Tout d'abord Merci Alexandre De me donner La possibilité De donner mon avis Donc sur ce film De 2019 Donc Dumbo De Tim Burton Je ne vais pas vous redonner Le résumé de l'histoire Alexandre J'imagine L'aura fait Dans sa vidéo Donc moi je vais vous donner Mon avis Que j'ai ressenti Ressenti La vision De ce film De Walt Disney Déjà de premier abord J'avoue Je ne suis pas un très très Grand fan De Tim Burton J'ai toujours du mal Un petit peu Des fois avec Ce qu'il va créer Comme univers C'est des fois un petit peu Malaisant pour moi Donc des fois J'ai certaines craintes Avec Tim Burton La preuve en est Que je n'ai même pas vu Alice au Pays des Merveilles En fait de Tim Burton Chez Walt Disney Mais là j'étais assez curieux De voir son Dumbo La bande annonce Était assez alléchante On avait enfin Un film Disney Qui n'était pas Un copier-coller Du dessin animé Mais une histoire originale Et j'ai trouvé L'histoire Plutôt réussie Plutôt convaincante Touchante Avec des ajouts Et des éléments Et une intrigue Et des actions Plutôt bien faites Et plutôt Le tout est assez cohérent Donc ça j'ai vraiment Trouvé ça très intéressant Dans ce film Pour le coup J'ai bien aimé La patte de Tim Burton Je trouve que là Il ne va pas trop loin Ça colle juste parfaitement A l'univers C'est un univers Vraiment au niveau du cirque Mais qui est très bien Mis en image Et je trouve qu'il est Vraiment très plaisant A regarder Très beau Et on est vraiment Immergé dans cette ambiance Dans ces années là Vraiment On est vraiment Dans l'époque De l'histoire De Dumbo Donc ça j'ai vraiment Trouvé que c'était Extrêmement réussi Là dessus Tim Burton A réussi Au niveau du casting Moi je sais Que c'était quelque chose Qui m'avait un petit peu Dérangé dans ce film Encore une fois Colin Farrell J'ai vraiment du mal Avec cet acteur Je trouve vraiment Qu'il a un problème Au niveau facial Pour faire passer des émotions Et là dans un film Comme ça Où on est avec Dumbo Où on a cette histoire Assez tragique Entre la séparation La mère et l'enfant C'est comme quelque chose D'assez poignant Et je trouve que Colin Farrell Je trouve qu'il manque De quelque chose Dans ce film Et pareil J'avais trouvé Les enfants Pas forcément top top Le jeu Je trouve que des fois On voit des enfants Mieux jouer que ça Mais alors par contre Eva Green Très bien Mais alors surtout Michael Keaton Qui se retrouve 30 ans après 30 ans Batman Derrière la caméra De Tim Burton Quel plaisir Et encore une fois Je trouve que Michael Keaton C'est lui qui porte ce film Il incarne le rôle A la perfection C'est vraiment Un acteur magistral On a pu le voir Même dans Burn Man Il était vraiment extraordinaire Il nous fait aimer ce film Même à la limite Dans Spider-Man Homecoming Pour moi aussi C'est lui qui porte le film Clairement Je trouve que si Spider-Man Homecoming Est très bien C'est grâce à lui Et là c'est vraiment Lui aussi qui porte ce film Tant Dumbo C'est vraiment Moi je trouve L'acteur Michael Keaton Dans cette ambiance Extrêmement réussie C'est sûr que c'est pas un film Pour rédaction forcément C'est Dumbo Mais je trouve que C'est extrêmement touchant L'animation de Dumbo Était très bonne Toute l'histoire Était très bonne Cette fin au niveau du cirque Avec ce balai de Dumbo Etc C'est extrêmement bien tourné C'est extrêmement bien filmé C'est extrêmement bien monté Moi je trouve que Le film a des très belles couleurs On est vraiment dans cet univers Très rouge Très nuit Du cirque Ça c'est vraiment réussi Et pour ça Tim Dorton Il a réussi Donc voilà Petit bémol que j'ai eu Sur certains acteurs Mais sinon moi je trouve Que c'est un bon Disney Il est très bien fait Et il rend un bel hommage A Dumbo Merci à tous De m'avoir écouté A bientôt Et merci encore Alexandre J'ai jamais rien vu J'ai jamais vu d'aussi marrant Que de voir voler un éléphant Oui c'est par le J'arrête de chanter Je sais pas chanter En plus cette musique N'est même pas présente Dans le film de 2019 Donc j'en suis bien heureux Que d'un bonsoir On se retrouve donc Pour mon petit avis Sur le film Dembo Sorti en 2019 Le Disney Live action Qui reprend Evidemment Le dessin animé Dembo Sorti en 1941 Je crois Quand je dis Que je suis heureux De pas retrouver cette musique C'est pas parce que J'aime pas cette musique Ou que cette musique A fait polémique Parce que quand j'étais enfant J'étais pour train de me dire Que c'était du racisme Ou quelque chose du genre Ah non J'étais surtout émerveillé D'avoir ce dessin animé Cette musique J'ai toujours eu en tête Et j'ai toujours J'ai toujours adoré Voilà Le dessin animé Dembo C'est un dessin animé Non d'enfant C'est un Disney C'est peut-être le Disney Que j'ai le plus regardé Étant enfant Et ce film Donc j'attendais quand même Au moment de son annonce Parce que je me suis dit Mais qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont nous faire Un copier-coller Et bah non Et c'est ça Pourquoi ce Disney Et mon Disney live action préféré C'est que ce n'est pas Un copier-coller C'est on prend Dembo Voilà On prend le concept De l'éléphant Qui s'est volé Avec ses grandes oreilles Mais on change l'histoire Voilà On rajoute des nouveaux personnages Voilà On n'a pas la petite souris Et tout ça Non On a vraiment Des nouveaux personnages On retrouve un trio Qu'on a déjà vu Dans un précédent film Evidemment Je parle de Tim Burton A la réale De Michael Keaton Et de Danny DeVito Evidemment Qui sont présents Dans ce film Tim Burton Qui rajoute Sa putain de pâte artistique Parce que Ça a de la gueule Ce film Franchement J'aime les décors J'aime les décors J'aime cette ambiance De cirque Mais à la manière Tim Burton Ces décors Que je trouve Super beaux Et on est vraiment Plongé dans l'ambiance On a Colin Farrell Qui est aussi présent Dans ce film Bon L'histoire Le scénario N'est pas non plus Révolutionnaire Tout simplement Parce que Michael Keaton Qui joue un entrepreneur Les noms Je les ai plus Parce que ça fait Un petit moment Que j'ai pas vu Va essayer Donc de D'acheter Enfin de récupérer Dembo Pour se faire de la thune Evidemment Parce que l'éléphant C'est volé Donc évidemment Voir un éléphant voler C'est jamais vu Et l'éléphant D'ailleurs visuellement Est très beau Enfin Dembo Franchement visuellement Je trouve que ça On voit du lourd Quand même Voilà Il est très bien réussi Avec ses yeux bleus Ses grandes oreilles Quand il va voler C'est génial On a aussi des enfants Donc c'est Voilà le fait Qu'il y ait des enfants Pour un enfant Ça reste un film Où je pense Familial Voilà c'est un film familial C'est un film Très bon Et je trouve que C'est le film Disney Qu'on a le moins parlé Contrairement à d'autres Le Royaume Ou encore le livre de la jungle Qui lui J'ai plutôt apprécié Le livre de la jungle Quand même Voilà les autres Disney live action On en parle Je sais pas combien de fois Alors que Dembo Je trouve qu'il passe assez inaperçu On en parle pas assez Je dirais même Qu'il est sous-coté Parce que J'aime vraiment ce film Et puis voilà Je pense avoir à peu près Tout dit Je vous souhaite évidemment La bienvenue A Gotham City Et je vous remercie évidemment Une nouvelle fois La critique de Neo De m'avoir invité Et quand j'y pense Il y a eu quand même Des bons films sortis en 2019 Ouais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada